Monsieur Fournayel, bonjour. Vous représentez la société AsaBird dans le cadre du 3e forum du tourisme numérique de Deauville. AsaBird, bien sûr, c'est tout ce qui est photo aérienne et vidéo HD à l'aide d'un drone. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Bien sûr. En tout cas, merci de me recevoir et merci de cette interview. Donc, photo et vidéo aérienne avec drone, ça veut dire pilote homologué, ça veut dire drone homologué, ça veut dire entreprise homologuée, ça veut dire contrainte météo. Donc, c'est une activité qui est relativement nouvelle, qui est relativement compliquée à mettre en œuvre et il faut bien se mettre dans la tête qu'on est dans le domaine aéronautique. C'est pas un jouet, c'est relativement dangereux. Un engin comme ça, ça pèse 4 kilos en ordre de vol. Si ça tombe, vous imaginez les dégâts que ça peut faire. Donc, c'est pour ça que c'est un métier qui est très, très réglementé. En fait, il y a une législation aujourd'hui qui est très stricte et qui implique en fait que le pilote soit breveté. Il faut avoir un brevet théorique de pilote du LM. Il faut que le matériel soit lui-même homologué par la Direction Générale de l'Aviation Civile. Ça veut dire qu'il a un certain nombre de sécurités qui doivent s'enclencher automatiquement en cas de problème. Il faut qu'il ait un parachute s'il fait plus de 2 kilos, par exemple, et qu'il veut voler en ville. Donc, ça, c'est pour le matériel. L'entreprise doit déposer un dossier pour expliquer ce qu'elle fait, avec quel matériel, avec quel pilote et dans quelle mesure de sécurité. Et si ça convient à la DGAC, elle vous homologue. Après ça, vous avez le droit de vous assurer en responsabilité civile aéronautique. Après ça, vous pouvez ensuite demander pour pouvoir survoler une agglomération. Mais il faut savoir qu'au sens aéronautique, dès qu'il y a une vache dans un champ, vous êtes dans une agglomération. Donc, dès qu'il faut survoler quelque chose, on va dire, qui bouge un peu, il faut une autorisation préfectorale. Donc, ça, c'est au niveau du département. Et si, comme ici, à Deauville, vous voulez voler alors qu'on est à proximité d'un aéroport, il faut en plus passer un protocole avec l'aéroport. Et ce protocole vous autorise, enfin, vous implique, vous oblige à appeler au moment de décoller pour savoir si vous pouvez décoller parce qu'il y a peut-être un avion en train d'atterrir alors que vous ne l'aviez pas vu, etc. Donc, c'est vraiment énormément de couches de sécurité qui sont vraiment indispensables parce qu'un engin comme ça, ça vole quand même relativement vite, ça pèse relativement lourd. Donc, c'est potentiellement dangereux. Tout à fait. Donc, effectivement, le drone permet de découvrir des zones un petit peu inaccessibles mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Très réglementé. Oui, le gros intérêt du drone, c'est qu'effectivement, on peut accéder facilement à des endroits qu'on ne pourrait pas filmer par d'autres moyens. Un hélicoptère, il ne peut pas se glisser dans un trou de souris. Moi, oui. Un ULM, il ne peut pas s'arrêter en vol. Moi, oui, puisque ça, ça vole comme un hélicoptère. Ça fait du vol stationnaire. Donc, le gros intérêt, c'est une facilité de mise en œuvre. Facilité et rapidité. Une certaine sécurité quand on a un drone de bonne qualité, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et puis, des images qui sont bluffantes parce qu'en fait, on peut friser des toitures. Enfin, on a une dynamique qu'on ne peut pas avoir autrement. Très bien. Écoutez, on vous remercie. On vous souhaite un excellent forum, monsieur. Merci.